Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expérience et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Céline Bourgueneuf qui est déjà venue milkshaker avec nous dans l'épisode 31 pour parler du sevrage. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous le conseille fortement, il est d'ailleurs l'un des plus écoutés du podcast. Mais cette fois-ci, on ne va pas parler fin de l'allaitement, mais démarrage. Démarrage précoce, avant l'heure. Avant l'heure qu'on avait imaginée pour notre bébé en tout cas. Nous allons parler de la prématurité. On ne va pas se mentir, allaiter un prématuré c'est un peu démarrer le marathon avec un handicap, mais c'est possible. Et Céline est encourageante. Si tel est votre choix, l'allaitement est désormais au cœur de la néonatalogie. Alors qu'est-ce que c'est que la prématurité ? Comment mettons en place un allaitement avec un bébé qui ne peut pas se nourrir seul ? Comment ça se passe, en fonction du stade de prématurité ? Tout y est. Céline nous raconte dans cet épisode comment on va pouvoir accorder les violons d'un bébé qui arrive trop tôt et dont les capacités sont pour un temps limitées, et d'une mère qui entame un processus de lactation sans bébé au sein. On parlera bien entendu de tir-allaitement et je vous prépare bientôt un épisode spécifique sur ce sujet, dont de lait, dont on a déjà parlé lors du hors-série numéro 1 de Milshaker, ocytocine, peau à peau, néonate et tant d'autre. Et parce que la prématurité c'est aussi la crainte de perdre son bébé, on parlera de l'impact du stress et de nos émotions sur la lactation. Cette introduction est beaucoup trop longue, je me tais et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Céline, bienvenue dans Milshaker. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de te retrouver à nouveau. Céline, cette fois-ci, on ne va pas parler du sevrage, on va revenir au tout démarrage de l'allaitement, mais au tout démarrage de l'allaitement des bébés prématurés. Ça me tenait à cœur de faire un épisode sur ce sujet parce que témoigne le nombre de questions que j'ai reçues dans les boîtes à questions, je n'en ai pas reçu beaucoup. C'est souvent un truc où on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne va pas nous arriver à nous. Et si jamais ça arrive, je me dis que ce serait quand même pas mal d'avoir un support audio qu'on puisse écouter rapidement si on se retrouve dans la panade avec un chouchou qui arrive un petit peu trop tôt, de pouvoir avoir les bons conseils et déjà un tour d'horizon de ce qui peut se passer, de qu'est-ce que c'est que la prématurité et comment se dépêtrer si jamais on a envie d'allaiter, même si ça peut paraître un peu le parcours du combattant de temps en temps. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler prématurité. Et la première question que je veux te poser, c'est déjà qu'est-ce que c'est que la prématurité ? Qu'est-ce que ça implique pour les bébés ? Alors, qu'est-ce que la prématurité ? C'est une question très large. En tout cas, c'est un bébé qui naît trop précocement par rapport à un terme défini qui est 41 semaines, le terme en France en tout cas dit standard de naissance. À partir du moment où l'enfant naît avant 41 semaines, on considère, on peut considérer une certaine prématurité. Il y a quatre grands stades de prématurité. On va commencer par les prématurés dits tardifs, c'est-à-dire les 34-37 semaines, où là on parle réellement de prématurité après 37 semaines jusqu'à 41 semaines. En France, en tout cas, ce n'est pas considéré comme de la prématurité. On dit que les enfants sont nés un petit peu trop tôt, mais ce n'est pas de la vraie prématurité avec ce que ça peut engendrer en termes d'immaturité. Donc, 34-36 pour les prématurés tardifs. Les prématurés modérés, qui sont de 32 à 33 plus 6, c'est-à-dire jusqu'à presque 34. Et les grandes prématurités, entre 28 et 31 semaines plus 6, donc quasiment 32. Et les prématurés dits extrêmes, qui sont entre 22 semaines d'amélioré et 27 plus 6. Dans ces quatre catégories-là, on va différencier deux grandes catégories, c'est-à-dire que les prématurés extrêmes et les grands prématurés vont faire partie d'une catégorie, et les modérés tardifs, une deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'à partir de 32 semaines, on peut commencer à considérer que l'enfant a une certaine maturité, une certaine possibilité de pouvoir aller au sein et se nourrir, ou en tout cas avoir des prémices de nutrition. Avant 28 semaines, c'est vraiment de la TT contact, de la TT d'accueil, avec une grande immaturité, mais ça n'empêche pas qu'on puisse malgré tout mettre l'enfant, comme le dit Susan Coulson, à la bonne adresse, sur le sein maternel, pour le laisser commencer à découvrir, lécher un petit peu le mamelon et goûter quelques gouttes de colostrum ou de lait maternel, qui en général, dans les équipes se fait, où on demande aux mamans de tirer leur lait un peu avant, pour éviter que l'enfant soit noyé dans les gouttes de lait, dans les gouttes d'or, et qu'il y ait quelques petites succions potentiellement. Et le grand risque, dans ces cas-là, de l'immaturité, c'est la fausse route. C'est que l'enfant inhale, d'un point de vue pulmonaire, du lait maternel, au lieu de passer par la voie digestive. Ok. Donc 32 semaines d'aménorée, c'est vraiment un cap. Donc quand on dit semaines d'aménorée, c'est les SA que vous voyez partout sur vos stades. Rappelons que c'est la date à partir de laquelle vous avez vos dernières règles, et non pas la date de début de grossesse. Donc on rajoute deux semaines. Alors, qu'est-ce que c'est la prise en charge d'un bébé à ces différents stades en termes de nourriture ? Donc tu disais à 32, c'est un cap. Avant ça, ils sont sondés ? Oui. Alors, ils sont tous sondés avant 32. 32, ça se discute, mais en général, il y a quand même une sonde qui est là. Je voulais juste rajouter quand même les particularités des bébés prématurés. C'est leur instabilité qu'on appelle végétative, c'est-à-dire au niveau cardio-respiratoire, au niveau digestif et au niveau thermique. C'est en ça qu'on va parler de possibilités ou pas d'aller au sein, et pas forcément en fonction de stade. Il y a des enfants pour lesquels il n'y a pas de stabilité cardio-respiratoire, même sur un enfant de 37 ou 38 semaines, parce qu'il y a une souffrance fétale à la naissance qu'on appelle anoxo-ischémie aujourd'hui, ou un problème digestif. Pensez à un laparosquisis, par exemple, qui doit être opéré en urgence, on ne va pas avoir une même... Qu'est-ce que c'est ? Le laparosquisis, c'est quand on a une partie de l'intestin, par exemple, ou des organes digestifs qui sont à l'extérieur du ventre, et qu'on va devoir réintégrer progressivement. Donc là, on a une alimentation qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus protocolaire. Et là, on ne va pas prendre le terme de prématurité dans ces cas-là. Mais on peut se retrouver avec des bébés et prématurés, et avec des pathologies, ou des bébés qui sont quasiment à 37 et plus, et qui ont malgré tout une instabilité cardio-respiratoire. Donc ça va dépendre, au-delà du terme de la prématurité, c'est de leur stabilité, j'ai envie de dire, et de leur maturité, sur le plan cardio-respiratoire, digestif et thermique, se réchauffer. Ok, oui, donc on prend en compte le stade auquel ils arrivent en termes de nombre de semaines de terme, mais on prend en compte, évidemment, leur état. Ils ne sont pas tous pareils. Et puis, il y en a qui vont, j'imagine, pas trop mal à un terme, et puis qui peuvent un peu dégringoler en termes d'état de santé une ou deux semaines après. Et donc, on s'adapte vraiment à la façon dont ce bébé se comporte. Exactement, exactement. On va prendre aussi en charge ce qu'on appelle la tonicité, qui est au départ faible et instable. Plus on va rentrer dans une grande prématurité, jusqu'à la prématurité extrême, on se retrouve avec un tonus qui est très très faible, très peu de muscles et très peu de réserves. Et donc là, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir un maintien d'un bébé au sein. Il y a tout ce qui est ce côté endurance, donc énergie, des bébés qui sont très vite fatigables. Et il y a cet éveil qui est, entre guillemets, instable, furtif, irrégulier, pour lequel ça va demander à s'adapter. Et on ne pourra pas, entre guillemets, protocoliser des temps d'allaitement, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, comme on peut faire avec un biberon, parce qu'on va surtout être dans l'observation de l'éveil du bébé. Alors, pas besoin qu'il soit éveillé. Encore une fois, je recite Suzanne Colson, on peut mettre des bébés en phase de sommeil, mais il faut accepter aussi que ce soit des temps courts, furtifs et très irréguliers. Ça ne peut pas être 14h30 tous les jours, par exemple. Et ça va dépendre complètement du cycle circadien du bébé. Les immaturités, elles sont aussi physiques, physiologiques, métaboliques et neurologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. On peut avoir un bébé, par exemple, né à 34 semaines, mais qui est hypotrophe. Hypotrophe, c'est-à-dire qu'il a un poids inférieur au standard, j'ai envie de dire. Si on prend un bébé de 32 semaines, il devrait être à peu près à 1,5 kg, et on peut avoir des 32 semaines, donc prématurés, plus hypotrophes, qui vont naître à 1 kg, 1,2 kg. Donc, on a encore plus une immaturité d'un point de vue physique, par exemple. Donc, une endurance moindre, une stabilité végétative en lien avec son 32 semaines, mais un bébé peu endurant et parfois instable. Ok, très bien. Donc, du coup, si on va en dessous de cette barre des 32 semaines et d'un état de bébé classique, mais qui est en général sondé, on le disait, à quoi ça ressemble l'alimentation de ce bébé ? Et si on souhaite l'allaiter, comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend un petit peu des protocoles hospitaliers, mais il y a soit ce qu'on appelle l'alimentation continue ou discontinue sur son gastrique. C'est-à-dire que plus ils vont être petits et plus on va reproduire la continuité du cordon ombilical et partir sur ce qu'on appelle une alimentation continue. C'est-à-dire qu'on va faire un goutte-à-goutte. Il va y avoir une seringue sur un pouce-seringue qui va défiler sur 24 heures avec une continuité nutritionnelle. Et une fois qu'on a gagné un peu sur une maturité digestive, et que l'enfant digère, le transit se met en place, on n'a pas de régurgitation, on va passer sur une alimentation discontinue. On va faire des pauses digestives et on va lui mettre en place ce qu'on appelle des bolus. Ça, c'est vraiment un jargon très néonatologiste. Mais des bolus, c'est-à-dire qu'on va lui mettre 2, 1, 3 millilitres de lait directement et on va voir sa capacité digestive à ingérer des grandes quantités pour eux à cet âge-là et savoir s'ils sont en capacité de le digérer. S'ils sont en capacité de gérer un bolus, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter les doses petit à petit pour pouvoir laisser ensuite des temps de pause digestive et créer chez l'enfant des états d'éveil et de besoin de vouloir aller à une suction nutritive. D'accord, parce que c'est ça, c'est le fait d'avoir des pauses qui va leur donner l'envie de passer sur une suction nutritive, d'aller vers le besoin de se nourrir et donc cette suction ? L'envie, voilà, et un éveil, un éveil à la suction. Une fois qu'on est passé sur du discontinu, l'allaitement va se poursuivre toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé qui peut être en nutrition continue et pour autant avoir des mises au sein complètement dites à la demande en fonction de la présence parentale et de garder un bébé contre la joue de sa maman en peau à peau ou simplement en contact proximal pour pouvoir lui proposer le sein à volonté en plus de la nutrition contrôlée médicale, j'ai envie de dire. L'ajout du bébé contre le sein de sa maman, c'est ça ? C'est ça. Tu mettais le bébé contre la joue. Le bébé contre la joue de la mère aussi, ça peut marcher. T'as raison. Le sein de la mère avec la joue, et on appelle ça graisse contre graisse. C'est ça qui va stimuler la suction. Voilà, c'est ça qui va stimuler la suction du bébé et en même temps, on va faire jouer toute l'ocytocine de la mère qui va produire plus facilement du lait. Ok, donc tant que ce bébé est sondé, on va aller vers des moments de peau à peau, du contact dans le but de stimuler un peu la lactation de la maman et petit à petit que le bébé trouve des phases d'éveil quand au niveau de la sonde, on va écarter les moments de nutrition pour que petit à petit, il s'installe une sorte de rythme où il vient finalement chercher à manger. C'est ça ? C'est ça. Du côté de la maman, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a parlé du côté du bébé. Et du côté de la maman, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Comment ça se met en place, une lactation, à ces termes-là ? Alors, en néonate, c'est nouveau. Moi, ça fait dix ans que je travaille et avant, on n'avait pas compris le système lactation et sucion où il faut différencier les deux. On pensait à tort que tant que l'enfant n'était pas capable de téter, ça ne servait un peu à rien de mettre en place une lactation. Maintenant, c'est complètement différent. On a compris les choses différemment. On a compris qu'il va aller mettre les choses en parallèle, surtout sur un 22 semaines ou un 23 semaines, où on sait pertinemment qu'il va se passer des semaines et des semaines avant qu'un enfant puisse gagner une certaine autonomie. Donc, on va faire le parallèle entre la sucion du bébé, immature, prématuré, pas possible pour le moment, ok, et la lactation de la mère. La lactation de la mère, c'est exactement la même chose que pour un bébé à terme. C'est-à-dire que plus l'enfant va être au sein, plus la lactation va se mettre en place. Donc là, plus on va aider la maman à exprimer son lait maternel de manière manuelle ou de manière électrique avec un tire-lait, plus la lactation va se mettre en place de manière physiologique. J'ai des mamans avec même un bébé de prématurité extrême qui peuvent avoir une lactation complètement aboutie à à peine trois semaines et une montée laiteuse au troisième jour avec, au bout de presque une semaine, 600 à 800 millilitres de lait sur un bébé, malgré tout, qui reste très grand prématuré. Si on stimule la lactation précocement, pareil que pour une naissance à terme, dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent la naissance, on va avoir le premier lait, ce fameux colostrum, qui est de l'or pour les bébés, parce qu'en termes de qualité d'une frite, il n'y a pas mieux. Même pour les prémats, maintenant, on fait des petites seringles que l'on congèle et que l'on garde pour pouvoir donner aux bébés quand ils sont aptes à recevoir un lait, un colostrum. Et on va maintenir la lactation. Il y a plein de systèmes qui existent, notamment la fleur de lait, par exemple, où alors nous, on utilisait des tableaux qui n'étaient pas dans un objectif de stresser les mères et au contraire, on les rendait autonomes en faisant ça. C'est-à-dire qu'à chaque tirage, elles notaient combien de tirages elles avaient faits sur la journée, combien de millilitres elles avaient tirés au démarrage. Et elles arrivent à comparer d'une journée sur l'autre que finalement, la lactation, elle augmentait, ça les rassurait et elle devenait autonome dans cette prise en charge. Il faut savoir que plus on va tirer son lait, plus on va avoir de lait. Donc idéalement, c'est huit fois par jour, ce qui correspond à peu près au temps alimentaire médical pour le prématurer. Et on n'est pas du tout à la course, à la quantité au démarrage, parce que de toute façon, le temps que l'enfant puisse ingérer toutes les quantités de lait, il va se passer des jours et des semaines. Donc on ne s'inquiète pas. Il y a des jours comme pour l'allaitement, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il suffit d'un petit peu plus de fatigue, il suffit d'avoir un petit peu plus de stress ou alors d'apprendre une infection chez son bébé ou un nictère où on doit repartir un peu en arrière ou une détresse respiratoire transitoire qui refait surface pour avoir une baisse de la lactation. Et ça, j'ai envie de dire, c'est entièrement physiologique et c'est entièrement normal sur un parcours de prématurité. Ok, donc on ne s'inquiète pas. Et ça met au maximum combien de temps à se mettre en place une lactation dans un contexte comme ça ? Parce que j'avais reçu une question d'une maman qui disait, mais est-ce que ça va se mettre en place ? Elle a accouché prématurément et puis une semaine après, elle n'avait toujours pas de montée de lait. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la rassurer ? On peut lui dire qu'il y a très peu de pourcentages de femmes qui ne peuvent pas allaiter sur un problème de production lactée. Donc, elle aurait déjà été au courant s'il y avait un problème hypophysaire ou un problème de prolactinémie. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un environnement. Et elle revient encore sur l'environnement, propice ou non propice, un stress extrême par rapport à la prématurité, la peur de perdre son bébé qui peut bloquer l'ocytocine plus que la prolactine. L'ocytocine, c'est celle qui éjecte le lait et la prolactine, c'est celle qui produit le lait. Donc, la prolactine, elle est là. Mais si elle n'est pas suffisamment stimulée, si elle n'a pas été suffisamment stimulée au départ, on va, entre guillemets, courir après le lait. C'est-à-dire que moins on a de lait, plus on a peur de ne pas en avoir, plus on a peur de ne pas en avoir et moins on en produit. On en produit moins parce que l'expression du lait n'est pas sereine. Il n'y a pas cette éjection de lait qui fait que la glande mammaire se vide. Et c'est que quand la glande mammaire est vidée, ou en tout cas en phase de vidange, que l'information arrive au cerveau au niveau de l'hypophyse pour pouvoir se dire « Ok, je reproduis du lait, il y a besoin de reproduire et j'en produis davantage. » Si on est sur une maman qui tire peu son lait parce qu'elle n'a pas eu les bons conseils ou les bons accompagnements au démarrage, on va protéger cette mise en place de la lactation au détriment des mises au sein compliquées sur un bébé prépreinturé. On va avoir une lactation qui va vivoter et qui prendra vraiment sa place quand la maman se fera aussi confiance sur ses capacités de pouvoir allaiter. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Et encore une fois, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Il y a des mamans pour lesquelles elles sont en réanimation où l'allaitement ne peut pas se mettre en place parce que l'accouchement, il est compliqué d'un point de vue, prématuré, mais il est aussi sous le long, je pense au HELP syndrome par exemple, où on peut avoir aussi des mamans qui sont en réanimation, qui sont elles-mêmes dans une incapacité de pouvoir stimuler cette fameuse lactation. Ce n'est jamais trop tard. Même moi, j'ai eu des mamans qui sont sorties de réa au bout d'une semaine. On remet en place une lactation. Ça prend du temps, mais on remet en place une lactation. Et ce qu'il faut voir dans ces cas-là, c'est surtout le long terme. Ce n'est pas la quantité du mille litres donné dans la journée ou sur un temps d'expression. Mais c'est le long terme. Plus on va stimuler, et plus on aura du lait. Même si c'est que dans trois semaines, ce n'est pas grave. OK. Donc, on peut lui dire, il y a 98, voire plus, % de chance que ça arrive. Si c'est son souhait qu'elle tienne le coup. Du coup, je pense que c'est le moment de parler du don de lait. Oui, le don de lait. Alors ça, c'est important. C'est important pour deux choses. Il y a deux éléments différents. Il y a à la fois pour la donneuse et à la fois pour l'enfant qui y reçoit. Donc, le don de lait, on en parle peu, mais c'est comme le don du sang. C'est quelque chose qu'il faut aller se renseigner. Il n'y en a pas partout, les lactariums. C'est souvent compliqué aussi de trouver des collectes, en tout cas des lieux géographiques pour collecter le lait. Mais même un biberon de 100 millilitres par-ci, par-là, c'est toujours ça de donner. Et on en a énormément besoin, surtout sur cette première catégorie qu'on va élargir et qu'on va dire 22-32. Les 22-32, plus ils vont avoir du lait maternel et plus ils vont avoir une croissance et une évolution harmonieuse. Le don de lait, c'est la maman qui va faire don de son lait après avoir eu une prise de sang, etc., des examens pour savoir si elle est viable en train de capacité de pouvoir donner son lait. Le lait va être également examiné et va ensuite être collecté pour pouvoir être redistribué soit spécifiquement à son bébé ou soit de manière plus générale et plus globale. En général, une maman qui a un bébé prématur et qui donne son lait au lactarium qui a beaucoup de lait, on va d'abord donner le lait pour son bébé et le surplus, on va pouvoir le faire bénéficier aux autres bébés. D'accord, mais il passe quand même par la case lactarium. Oui. C'est-à-dire qu'une maman qui donne son lait à son propre bébé prématuré, ce n'est pas circuit court. Ça fait un petit circuit par le lactarium ? Oui, il y a toujours un circuit par le lactarium parce que les bébés sont fragiles et qu'on va surtout aller voir en termes de germes, en termes d'hygiène hospitalière. On est obligé, là on parle vraiment bien de l'hôpital, à la maison c'est complètement différent quand on tire le lait et quand on fait un don de lait. Évidemment, il y a des règles hygiènes mais ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur quelque chose d'aussi drastique avec une immaturité, une prématurité qui demande une vigilance extrême dans ces cas-là. D'accord. donc pensons par exemple à cette maman pour qui la montée de lait met un peu de temps à arriver. Si bébé est avant 32 semaines sondé, etc., il ne peut recevoir malgré tout que du lait maternel donc l'indispensable qu'il y ait du don de lait sinon ce bébé, en fait, on ne peut pas lui donner autre chose, c'est ça ? Jusqu'à quel stade c'est le cas ? 32 semaines, 1,5 kg, on va être sur un lait maternel exclusif. Et j'ai envie de dire là, il y a tout le sens de la sororité entre femmes, de la solidarité qui se met en place parce que recevoir le lait d'une femme inconnue, évidemment, pour pouvoir nourrir son bébé parce qu'on est dans l'incapacité ou parce que c'est encore compliqué, c'est quand même quelque chose de très très beau et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir faire exprimer aux mères qui donnent leur lait. c'est des bébés qui sont entre guillemets beaucoup plus en capacité de pouvoir être dans une croissance équilibrée, harmonieuse et une autonomie respiratoire rapide et digestive et donc d'aller au sein encore plus vite. Oui, et puis en fait, c'est vraiment, on le disait dans l'épisode sur le don de l'aide que du coup, je vous invite à réécouter et si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, c'est le hors-série numéro 1, plus 2000 shaker et voilà, on explique tout dedans, j'étais allée voir la directrice du Lactarium de Necker à Paris qui m'avait raconté comment ça fonctionne, toute la logistique autour de ce don de lait, qui peut le faire, comment et c'est comme le don de sang, en fait, ça sauve des vies, vraiment, c'est pas un petit truc, un petit artifice en plus autour de l'allaitement, c'est vraiment quelque chose dont les bébés prématurés ont profondément besoin, ils ne peuvent pas faire autrement, donc si jamais vous débordez de lait comme c'était mon cas ou si juste vous avez envie de faire une bonne action, eh bien, renseignez-vous auprès des Lactarium qui sont dans votre coin. Ok, donc passé 32 semaines, là, on pourra commencer à donner d'autres préparations pour nourrissons si la maman ne souhaite pas allaiter, n'allaite pas depuis le démarrage et que le bébé le permet, c'est ça ? C'est ça, exactement, c'est ce qu'on appelle le lait de préparation pour prématurer, c'est un lait qui est plus riche, plus adapté à ses besoins, la plupart du temps c'est des laits qui sont enrichis et qui sont plus facilement digestes, ce qu'on appelle un peu hydrolysa, c'est-à-dire que sur les chaînes de lactose, il y a déjà une pré-cassure des grandes chaînes difficiles à digérer pour que ce soit plus facile, c'est un lait dit prédigéré, en fait, pré-ma, prédigéré, où on n'a pas une grosse demande de digestion pour le bébé et de risque d'intolérance. Ok, donc on a rendu des laits plus faciles à digérer, mais en aucun cas ce ne sera la même chose que le lait maternel, c'est ça ? C'est ça, on va les donner jusqu'à quasiment 37 semaines et voire même jusqu'à 3,5 kg à terme pour des bébés qui ont une hypotrophie par exemple, qui sont, je répète, juste pour, mais qui sont nés à un terme de prématurité plus un amégrissement de départ, auquel cas cela, on va faire perdurer ce lait de préparation prématurée plus longtemps. Ok, très bien. Bien, 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 là je pense qu'on est bien sur l'avant 32 semaines, on a vu côté bébé, on a vu côté maman, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur cette période ou pas ? Moi ce que j'ai envie de rajouter, c'est la qualité du lait qu'on appelle le lait pré-terme, c'est-à-dire que le lait maternel s'adapte à l'évolution du bébé, donc le lait d'un bébé à terme à la naissance n'est pas du tout la même qualité nutritive qu'un lait à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, mais c'est exactement la même chose pour les bébés pré-terme, c'est-à-dire que plus l'enfant est né prématuré, plus le colostrum et le lait maternel vont s'adapter à ses besoins. On va augmenter les apports en protéines par exemple, on va augmenter les apports en glucides, en lipides et en calcium, c'est-à-dire qu'à terme, je prends un exemple par exemple, à terme sur des protéines, on est à 1,6 puissance 0,4 en termes de protéines et on va être à 2,3 sur un moins de 28 semaines. Donc on a quasiment, pas le double, mais presque en termes de qualité de protéines, de glucides, de lipides, de calcium parce que l'enfant prématuré en a encore plus besoin pour continuer sa croissance et sa maturation. Quand il reçoit du lait d'une maman donneuse de lait, par contre, ce lait-là ne va pas avoir ses apports spécifiques dont le bébé prématuré a encore plus besoin. Exactement, c'est pour ça qu'on va enrichir. Comme on enrichit un lait de préparation, on va enrichir le lait maternel, on va rajouter des protéines et des glucides en plus puisqu'on part sur un lait de lactarium comme le disait Virginie Rigoux qui parlait de complémenter et de supplémenter le lait maternel parce qu'on va de zéro à quasiment douze mois. C'est-à-dire qu'une maman à six mois qui a trop de lait va pouvoir donner déjà son lait. Donc le lait de six mois n'est pas adapté pour un bébé prématuré moins de 28 semaines par exemple. Donc on va le supplémenter. Aux Etats-Unis, ça coûte très cher mais je pense que c'est dans l'air du temps et c'est ce qui va évoluer c'est-à-dire qu'il soit en capacité par rapport à un lait maternel donné de filtrer entièrement les protéines d'un côté les glucides, les lipides et de créer un lait adapté aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins nutritionnels calculés d'un point de vue diététique de l'enfant dans son évolution à 28-32, on va savoir s'il manque un peu de protéines dans sa prise de sang ou de glucides et dans ces cas-là ils vont prendre plus de protéines dans un lait maternel et faire vraiment un lait maternel adapté complètement à l'enfant. Ah ouais, génial. Ok, d'accord. En revanche, une maman qui décide d'allaiter son bébé qui est prématuré, donc on a compris son lait passe par la case lactarium, mais son lait à elle pour le coup va être ensuite redonné tel quel ou lui aussi va être éventuellement enrichi ou autre ou non, on va pouvoir le donner tel quel ? Ça va dépendre du terme. Ça va dépendre de l'hypotrophie, de l'évolution du bébé, mais en général il est quand même enrichi. On va l'enrichir. Alors, moi, ce n'est pas forcément un point de vue pour lequel j'adhère, mais il y a quand même malgré tout parfois besoin et je pense que c'est surtout lié au fait qu'il passe par la case lactarium pasteurisé pour la plupart du temps qui fait qu'on perd en qualité nutritive et donc on est obligé derrière de supplémenter et d'enrichir. D'accord. Ok, très bien. Compris. Est-ce que cette fois on s'étudie sur cette phase-là ? Je pense. Passons à la phase 32, semaine d'aménorée et ensuite allons jusqu'à 37, stade auquel on considère en tout cas dans les termes que le bébé n'est pas prématuré, qu'il est né à terme. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là de 32 à 37 ? Là où visiblement c'est le moment où on peut commencer à arrêter la sonde où le bébé a connu ces phases, comme tu l'expliquais, de bolus, donc de quantité alimentaire plus grande. Alors plus grande avec un prématuré, rappelons que ça se compte en millilitres et que c'est pas énorme, leur estomac est tout petit et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle si vous donnez juste ne serait-ce qu'un litre de lait en tout, vous allez nourrir un nombre de bébés hallucinants et ça c'est vrai que c'est plutôt encourageant parce qu'on se dit déjà qu'on galère à tirer mais en fait eux ils prennent 3 millilitres et ça leur fait leur repas quoi. Donc voilà, de l'importance du don de lait mais revenons à nos moutons. Donc ce bébé a de temps en temps des apports, des pauses, a autre apport, il commence à rentrer dans ces phases où il va aller chercher l'alimentation. Comment ça s'opère le passage de la sonde à cette alimentation autonome ? Alors 3 phases, il y a la nutrition entérale et la nutrition par entérale et la nutrition par voie orale. Ok, là on passe dans les mots grossiers. Oui, on passe dans les mots grossiers mais c'est hyper important de le dire parce que l'évolution elle va se faire comme ça. Même à 32 semaines on peut avoir ce qu'on appelle une voie par entérale c'est-à-dire qu'on va passer la nutrition par les veines et même pas par le tube digestif parce que c'est encore compliqué. D'accord ? Petit à petit on va passer par une voie entérale c'est-à-dire qu'on va passer par une petite sonde qui ne va pas être elle au niveau de la veine mais qui va être au niveau du tube digestif dans l'estomac et donc on va mettre du lait dans l'estomac. Avant on mettait une perfusion de nutriments au niveau des veines. Donc on va faire un passage veine-lait et ensuite on va faire un passage lait par sonde à nutrition directe au vibron ou au sein. Ok, mais avant 32 semaines il y en avait qui avaient déjà de la nutrition dans l'estomac ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais même sur les 28-31 on a déjà une nutrition donc certes pas entérale mais aussi entérale. On a les deux. Et on a encore tout à fait cette voie directe qui est une mise au sein ou un biberon qui commence à être donné ou encore sur des toutes petites quantités et on va donner plus à la seringue, à la tasse ou des choses comme ça même pour les bébés qui ne sont pas allaités pour leur permettre de laper le lait et d'être autonome déjà aussi dans leur sucion plutôt que d'être passif par rapport à un biberon. Ok, donc si on reprend le parentéral c'est la nutrition par les veines l'entérale c'est la nutrition par les voies digestives. Exactement. Et ça, ça va être j'ai envie de dire une petite continuité fluide qui va faire qu'on va se détacher le plus rapidement possible et nous c'est tout l'intérêt qu'on a en tant que professionnel de santé c'est d'enlever le parentéral. Il y a la perfusion qui passe par les veines il y a un risque infectieux ce n'est pas une nutrition qui est acceptable à long terme mais c'est surtout des enfants qui grossissent moins bien quand on est perfusé ce n'est pas pareil que pour nous de manger un je ne sais pas un plateau de sushi elle est bonne pour le plateau de sushi j'ai beaucoup de plateaux de sushi qui arrivent après la naissance c'est pour ça que j'ai dit ça parce que les mamans ont été bris dans le poisson cri et c'est pour ça que je fais cette petite éco là mais on va très rapidement rendre l'enfant autonome sur la voie digestive pour pouvoir quitter cette parentéral mais ça va se faire petit à petit et on peut avoir ces trois modes d'alimentation parentéral digestif et des mises au sein tétés d'accueil et quelques succions nutritives on a le droit de cumuler les trois dans le même timing évidemment donc parentéral on va essayer de l'enlever le plus rapidement possible pour passer juste sur la voie entérale et nutritionnelle comment ça va se passer ça va être au fur et à mesure des apports nutritifs lors des succions et lors des tétés du bébé qu'on va pouvoir se rendre compte à quel moment il est autonome et il va pouvoir être autonome pour pouvoir se libérer de cette fameuse sonde gastrique ce qui est sûr c'est qu'un bébé qui va être en contact proximal moi j'ai travaillé deux ans en HAD néonatale il y en a que deux en France c'est des hospitalisations à domicile ça je voulais aussi le spécifier c'est-à-dire que les mamans sortent précocement avec leur bébé des services de néonatres pour faire la fin de leur grossesse à la maison avec des bébés qui ont des voies entérales donc une sonde gastrique à la maison qu'elle gère de manière complètement autonome avec une mise au sein un allaitement ou un biberon mais là on va parler plus de l'allaitement complètement à la demande c'est-à-dire que c'est la maman qui régule entièrement les besoins de son enfant en fonction de la tété alors soit avec ce qu'on appelle les tétés pesées avant-après on va peser le bébé avant et on va le peser après et on va savoir s'il a pris 10, 15, 20, 30 grammes de lait auquel cas la mère va compléter derrière avec cette fameuse sonde gastrique voie entérale pour pouvoir compléter la composition et la demande entière médicale de la quantité de lait dont l'enfant doit recevoir au fur et à mesure des tétés efficaces au fur et à mesure la maman va diminuer les apports sonde gastrique donc ça c'est le must du must quand on est en HAD hospitalisation à domicile néonatale sinon ça se fait par les professionnels de santé à l'hôpital et souvent c'est de plus en plus collaboré avec les mères et c'est surtout ça que j'ai envie de dire aussi c'est que l'autonomie alimentaire va dépendre aussi de la présence parentale et de l'investissement des parents plus les parents seront investis plus l'équipe paramédicale et médicale va investir les parents plus on aura une autonomie précoce au sein moi quand j'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans c'était une fois par jour une heure ou deux heures de présence parentale et le pot à pot c'était ou le matin ou l'après-midi et c'est tout alors moi j'ai un peu boycotté je vais le dire maintenant que je travaille puis on est honnête mais on devait cocher si l'enfant avait été en pot à pot une fois parce qu'on pensait à l'époque que c'était fatigant pour les bébés tout comme on pensait que l'allaitement était plus fatigant que le vivant donc on cochait sur notre petite case en pot à pot ce matin donc c'est-à-dire que l'équipe d'après-midi ou l'équipe de nuit n'avait plus à remettre et ne devait pas remettre à l'enfant en pot à pot donc moi j'ai souvent jamais mis la case pour que l'enfant puissent bénéficier au minimum deux fois de temps de présence donc ça ça a beaucoup changé maintenant maintenant on a compris que le fait que la maman soit en contact proximal qu'elle soit en pot à pot et joue contre la graisse du sein du bébé du sein de la maman du sein de la maman je ne veux pas la poitrine de l'enfant en tout cas ils sont l'un contre l'autre mais ils sont l'un contre l'autre voilà et ça c'est ce qu'il y a de plus important c'est ce qu'il y a de plus important et faire participer les parents et je dis bien les deux parents il n'y a pas que les mères dans les soins dites de routine on appelle ça les soins de routine c'est les soins d'hygiène classique ça ça donne de l'ocytocine à une famille complète ça crée aussi des moments familiaux et on a encore plus envie de se donner les moyens que cet enfant là soit autonome et on rend acteur des parents et puis outre l'allaitement c'est hyper important cette présence et cette proximité pour stabiliser les bébés aujourd'hui on sait que le pot à pot aide beaucoup ces bébés à se réguler c'est ça on a beaucoup plus de stabilité cardio respiratoire sur des bébés qui sont à pot à pot sur leur mère que quand ils sont dans les incubateurs d'accord ? parce qu'ils arrivent mieux à réguler leur température dans un premier temps mais ils sont aussi dans une capacité de réguler leur rythme cardiaque et leur respiration en étant en sécurité affective émotionnelle sur la peau de l'un de leurs parents yes très bien donc du coup à la question comment passe-t-on de l'un à l'autre dans la pratique comment ça se passe on regarde le bébé finalement quand il est à côté du sein de sa mère et on voit comment comment il approche ce sein est-ce qu'il a envie de s'y mettre est-ce qu'il tête un petit peu est-ce qu'il pose juste sa bouche et on essaie de l'encourager en fait à se mettre de plus en plus au sein comment ça fonctionne ça fonctionne comme ça le pot à pot et les contacts proximaux vont faire que l'enfant va avoir une succion de plus en plus mature avec un besoin de succion qui va être de plus en plus écouté par la mère et donc on va avoir des mises au sein qui vont être beaucoup plus présentes beaucoup plus fréquentes et donc un apport naturel de lait maternel par voie directe par le sein et dans ces cas-là on va dire au maman ou alors l'équipe médicale paramédicale le fait c'est-à-dire qu'on va pas compléter ça c'est un vocabulaire aussi on ne complète pas derrière une tété parce que l'enfant on considère qu'il a suffisamment bu et moins on complète plus on passe sur une autonomie alors il peut y avoir aussi des retours parce qu'on peut avoir des bébés qui se fatiguent un petit peu d'avoir une autonomie qui se gagne en trois jours et puis le quatrième jour il repart un petit peu à la baisse c'est-à-dire c'est un bébé qui va être fatigué fatigable qu'on va remettre sur une sonde gastrique par exemple pour lui laisser reprendre un petit peu de force avant de gagner sur une autonomie complète il n'y a pas c'est pareil il n'y a pas de règles il n'y a pas d'étape de gagner il faut savoir aussi être dans une vague où il y a des jours où c'est possible qu'il va être quasiment autonome au sein et le lendemain un petit peu moins des jours où on va enlever la sonde on va faire des essais d'arrêt de son gastrique pour la reprendre peut-être dans 2-3 jours sur simplement 2-3 jours pour ensuite l'enlever définitivement mais c'est comme ça que ça va se faire c'est vraiment une danse entre l'autonomie du bébé au sein et sa capacité à pouvoir se nourrir seule et la lactation de la maman qui suit qui ne suit pas faire la balance entre les deux c'est ça en général comme c'est encore des petites quantités la lactation de la mère elle suit ce qu'il y a c'est que bien que la maman elle exprime son lait avec le tir-lait après les tétés et bien s'assurer que la priorité c'est l'enfant au sein c'est-à-dire que l'enfant va d'abord aller au sein et ensuite on tire le lait pour faire les stocks pour les alimentations prochaines quand on est dans un service de néonatologie qu'on a notre bébé prématuré est-ce qu'il y aurait tu sais des clés des indices pour nous dire si les choses sont bien faites est-ce qu'il y a des consultantes en lactation dans tous les services de néonatologie oui non à qui se fier en tant que maman on peut être un peu un peu perdu et puis alors déjà on sait que ne serait-ce qu'ensuite deux couches sans bébé prématuré on a 50 000 discours différents etc là qu'en est-il en néonate c'est la même chose malheureusement on est toujours dans cette pénurie quand même hospitalière de manque de personnel il n'y a pas des consultantes en lactation dans tous les services de néonates malheureusement et dans certains services de néonates il y a des consultantes en lactation mais qui ont un job à plein temps la plupart du temps de sage-femme ou de puéricultrice d'infirmière ou d'auxiliaire et qui fait qu'elles n'ont pas un temps possible dédié pour accompagner les femmes dans la lettre maternelle alors le must du must c'est quand il y a une ou deux consultantes en lactation qui ont vraiment des temps spécifiques qui peuvent venir auprès des mamans pour expliquer ce qu'on fait sur ce podcast-là de savoir comment ça fonctionne comment ça se met en place de faire le tire-lait précocement de mettre au sein le plus possible même si l'enfant n'est pas en capacité d'être dans une nutrition une alimentation nutritive mais au moins faire des tétés d'accueil voir avec la maman comment protéger son allaitement face au double triple discours qu'on peut entendre effectivement après plus la maman va être dans une approche personnelle de l'allaitement plus elle va s'être renseignée elle-même et plus elle va pouvoir être autonome dans ses besoins j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est vraiment ça et il faut faire attention à toutes les blouches blanches, roses que vous allez pouvoir contacter on n'est pas toutes formées de la même manière on peut et j'avais déjà dit sur le podcast mais on peut très bien être puricultrice et avoir passé son diplôme il y a 30 ans et ne pas s'être remis à la page forcément spécifiquement sur l'allaitement maternel et ne pas avoir les bons conseils en tout cas le bon accompagnement c'est pour ça que plus vous allez vous renseigner vous même écouter des podcasts de Miff Shaker par exemple sur la néonade écouter le livre écouter le livre oui en audio ou sinon lire le livre de Caroline sur le guide de l'allaitement du prématuré pour lequel je me suis engouffrée à le lire ce week-end complètement où il y a très 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 on va dire plein de choses sur l'allaitement et sur la prématurité qui sont très pertinentes très intéressantes à écouter la seule chose que j'ai envie de dire faites attention aux blues parce que les blues elles font peur et on n'est pas toutes formées spécifiquement pour vous accompagner faites-vous confiance et surtout faites confiance à votre bébé parce que même s'il est prématuré même s'il est immature le fait qu'il soit en contact proximal avec vous va lui faire développer des compétences extrêmes quand je vous disais que à mon époque je suis un petit peu vieille déjà mais à mon époque 34 semaines on les mettait quasiment pas au sein ils étaient encore tous sur centre gastrique il y a eu un tel progrès je pense que si on avait écouté un petit peu plus les mères si on avait un petit peu plus fait confiance et à leur bébé on n'en serait pas là aujourd'hui il y a encore se posé la question est-ce que le lait maternel est suffisamment bon est-ce qu'un bébé de 34 semaines il n'y a pas un risque qu'il fasse une fausse route et alors il peut faire une fausse route le bébé de 34 semaines mais il en fait aussi aux bibons moi j'ai donné combien de bibons fausses routes au sein comme il y aura des fausses routes au biberon mais ce que je sais c'est qu'il y a moins de risque avec une fausse route avec un lait maternel avec un bébé au sein qu'un lait de préparation au biberon puisque c'est pas du tout les mêmes façons de régurgiter c'est plus acide et un lait maternel c'est encore une fois plus quelque chose qui est antiseptique et qui va pas abîmer les bronches en soi mais qui va plutôt tapisser la paroi pulmonaire et en soi c'est pas très très grave c'est comme un lavage de nez j'ai envie de dire avec du lait maternel oui c'est impressionnant sur le moment c'est très impressionnant sur le moment c'est typique du prématuré il y aura des fausses routes là où c'est important d'avoir un professionnel à côté ou en tout cas de prévenir qu'il y a une mise au sein qui se met pour que l'équipe puisse intervenir aux besoins en urgence mais il n'y a pas plus de risque je dirais il y a moins de risque mettre un bébé au sein et ça lui demande moins de compétences à boire directement au sein de sa mère qu'un biberon le biberon c'est un apprentissage tandis que le sein c'est instinctif donc le bébé va réguler plus facilement sa sucion déglutition respiration avec une prise au sein qu'une prise au biberon donc c'est encore ça c'est encore les professionnels de santé qui ont mal interprété au démarrage la fatigue du bébé au sein le sein fatigue le bébé absolument pas plus voire moins surtout qu'un biberon ok sur une sucion correcte bien sûr sur une sucion correcte ou sur une sucion pas correcte parce que j'ai envie de dire quand on parle de prématurité la sucion correcte dans ces cas là on est obligé d'attendre jusqu'à 40 et une semaine or le bébé 37 semaines il n'aura pas une sucion correcte suffisamment efficace on va pallier on va s'adapter ça sera des tétés plus courtes plus fréquentes avec un bébé qui va se fatiguer qui va s'endormir très vite au sein mais c'est pas grave c'est à dire que la tétée elle va durer 3-4 minutes et puis une demi-heure après comme le lait se digère en 30 à 40 minutes peut-être que dans 30-40 minutes il réclamera de tétés 3-4 minutes et c'est en ça qu'on va s'adapter et c'est en ça aujourd'hui que la néonade doit faire des progrès c'est à dire d'être vraiment dans une demande et de rendre les parents autonomes parce qu'on ne peut pas toutes les 40 minutes être auprès d'un bébé et d'une mère parce qu'il y en a 10 parce qu'il y a une naissance parce qu'il y a une urgence on ne peut pas être là en permanence avec les mères mais plus on les rend autonomes les mamans plus on leur autorise la possibilité de les mettre au sein quand elles le ressentent et plus on va gagner en maturité de la situation d'églutition-respiration j'avais reposé la question à une maman que j'ai interrogée dans le milkshake qui s'appelle Amélie et qui a eu une petite chouchoute prématurée et donc elle elle a vécu ça au plus près puisque la petite est née en extrême prématurité et je lui disais qu'est-ce qui t'a semblé le plus important pour toi dans cette période en néonate etc et elle m'a dit que le plus tôt c'était de se fixer un planning régulier pour tirer son lait et de ne pas déprimer au démarrage justement quand il y en avait peu donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure et qu'après ça demandait énormément de patience pour mettre le bébé au sein donc je me suis dit que c'était cool de revoir ce retour d'expérience si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode du témoignage d'Amélie et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure à savoir que tout ça n'est pas une évolution linéaire et qu'il y a des moments up il y a des moments down et que ça fait partie du jeu de la néonate si on peut appeler ça un jeu parce que c'est pas un jeu du tout mais ça fait partie du rythme normal d'un bébé qui est prématuré et d'une maman d'un bébé prématuré c'est qu'il y a des jours avec et des jours sans et donc ne pas se décourager et ne pas se dire qu'on régresse et que du coup ça va pas les régressions sont aussi normales en quelque sorte c'est très joliment dit c'est vraiment c'est vraiment ça il y a des retours en arrière il y a même des fois il y a des très très belles évolutions sur quelques semaines même l'équipe on est très très content de ce qui se passe et de comment ça évolue et puis il suffit qu'il y ait une infection qui arrive il suffit qu'il y ait une régression et on est j'ai envie de dire directement impacté et l'allaitement maternel la lactation elle est impactée directement comme on sait que c'est l'ocytocine l'hormone du bonheur qui joue un rôle extrême dans l'allaitement il est évident que quand il y a une mauvaise nouvelle la lactation tout de suite elle s'en va et là où je rejoins ce témoignage c'est la notion de patience parce que quoi qu'il en soit grand prématuré prématurité extrême ou même une prématuré dite tardive malgré tout ça demandera du temps ça demandera du temps parce que cette immaturité là fait qu'on n'est pas sur un bébé nouveau né qui vient d'arriver qui est tout beau tout rose et puis qui va se mettre à têter qui va grossir et qu'on va rentrer à la maison et puis il y a tout ce traumatisme de l'hospitalisation et toute cette culpabilité maternelle paternelle aussi sur cette naissance prématurée qui prend du temps aussi souvent pour pouvoir créer un lien d'attachement sécure certes mais sans culpabilité et ça c'est c'est vraiment important de se faire accompagner il y a aussi beaucoup là par contre quasiment dans toutes les néonates une psychologue qui est là et qui est aussi importante pour la lactation mais aussi pour l'accompagnement des bébés prémas c'est pas je vais le dire je vais le dire parce que parce que ça fait partie de la néonate puisque j'ai travaillé en niveau 3 et qu'il y a aussi des décès dans la prématurité mais en général et des retours que j'en ai aussi c'est des expériences d'allaitement des mamans qui restent un beau souvenir malgré une fin fatale parfois et il y en a beaucoup qui continuent à tirer leur lait pour les autres bébés malgré la perte douloureuse de leur enfant à elles et c'est leur manière souvent c'est ce qu'elles disent c'est leur manière à elles de pouvoir donner ce qu'elles peuvent donner aux autres bébés c'est hyper beau parce que c'est vrai qu'on s'imagine un peu comme le fait qu'avoir un bébé prématuré ça n'arrivera qu'aux autres malheureusement de temps en temps l'issue est mauvaise et même si l'issue est bonne c'est vrai que en fonction des stades de prématurité on peut frôler la mort au quotidien et c'est ce qui ressortait beaucoup d'ailleurs du témoignage d'Amélie c'était que on a son bébé entre la vie et la mort à côté il faut garder un cap et parfois l'allaitement dans son cas à elle et pour d'autres c'est certainement très différent mais en tout cas a été un but en soi c'était une raison d'avancer de tirer son lait comme un job à temps plein parce que c'était ça qu'elle pouvait faire pour son bébé c'est ça et puis ce que j'ai envie de dire aussi c'est ne pas culpabiliser parce que c'est pas parce qu'on a un bébé prématuré là il y a des discours aussi alors autant avant l'allaitement c'était pas au coeur de la néonatologie autant aujourd'hui c'est tellement au coeur de la néonatologie qu'on peut être amené aussi à culpabiliser les mères de dire mais vous avez un bébé prématuré donc vous devez allaiter c'est important tout à fait j'allais y venir qu'est-ce qu'on fait de ça parce que déjà que c'est difficile de passer outre ce sentiment de culpabilité quand on a un bébé qui est prématuré alors qu'on n'y peut rien et que malheureusement de temps en temps ça arrive mais alors il y a des moments pour lesquels vraiment profondément ce n'est pas un choix l'allaitement et c'est vrai que dans un parcours comme ça je sais pas est-ce qu'on se sent pas finalement obligé d'allaiter et comment ça se passe pour ces mamans ? j'aimerais surtout que ça soit jamais une obligation pour moi ça fait partie des violences un peu obstétricales gynécologiques dans ces cas-là on peut pas forcer une mère à donner son lait ou à tirer son lait ou même à mettre son bébé au sein si c'est pas un choix qu'elle aura fait elle en son âme et conscience c'est quelque chose qui fonctionnera pas de toute façon quoi qu'il en soit et elle en gardera en plus pas un bon souvenir donc ça sera pas un lien d'attachement ou un lien lacté j'ai envie de dire positif dans ces cas-là il y a des mères qui donnent leur lait pour ça et il faut aussi savoir accepter ses propres limites et notre rapport au corps n'est pas tout identique et le rapport j'en ai parlé sur un autre podcast mais sur le rapport du sein sexuel du sein sensuel fait que certaines mamans n'ont pas cette envie d'allaiter et je pense que il faut que ça reste respectable quoi qu'il en soit et il n'y a pas de de mauvaise mère s'il n'y a pas d'allaitement même pour un bébé préma même pour un prématurissime par contre ce qui me semble indispensable indispensable pour nous les professionnels de santé et donc pour les mamans c'est qu'elles aient des choix éclairés qu'elles aient des conseils qu'elles puissent entendre comme aujourd'hui et je te remercie vraiment Charlotte de faire des podcasts d'une telle qualité en termes de en termes de choix de titres c'est que les mères elles puissent choisir et qu'elles puissent comprendre et qu'elles se disent je ne veux pas tirer mon lait tout le temps c'est trop contraignant c'est quelque chose qui ne me plaît pas mais qu'elles aient les informations et une maman qui sort de la maternité ou de la néonate et qui n'a pas allaité ou que l'allaitement ne s'est pas bien passé et qui n'a pas eu les bonnes informations pour nous c'est un problème d'un point de vue des professionnels de santé si on n'a pas su les accompagner quand il y avait une réelle demande et ça c'est important c'est important aujourd'hui qu'on se forme nous les professionnels de santé il y a trop peu de professionnels de santé qui sont suffisamment formés sur l'allaitement maternel j'adore les pédiatres c'est pas ce problème là mais ils ne peuvent pas être sur tous les fronts souvent c'est ce que je dis ils ne peuvent pas être excellents sur le diabète de l'enfant ou sur la mycobicidose ou sur la vaccination parlons-en et en même temps être au top sur l'allaitement donc on ne peut pas leur jeter la pierre mais il y a quand même non mais on peut leur demander de savoir que c'est un sujet et qu'il y a des gens par contre dont c'est la spécialité et qu'ils peuvent adresser c'est ça et moi j'ai fait un post sur Instagram il y a quelques jours justement qui disait que sur une des dernières études il y a 37% seulement en France des pédiadres qui recommandent un allaitement jusqu'à 12 mois c'est-à-dire qu'au-delà de 12 mois il n'y a aucun intérêt pour l'enfant et c'est vraiment plus un plaisir maternel et souvent trop souvent les mamans quand elles viennent dans mon cabinet c'est parce que un professionnel de santé a dit que c'est pas grave on arrête l'allaitement et on passe sur les préparations et on peut se réguler très facilement et ça par contre pour moi c'est dommage c'est vraiment dommage et c'est ce que tu disais c'est se former ou travailler en réseau avec les gens spécialisés j'avais dit ça aussi sur un podcast on va voir un ORL ou on va voir une gynéco et on ne va pas toujours voir qu'un généraliste il y a des spécialités il y a des spécialistes les consultantes en lactation ceux qui sont diplômés aussi en lactation humaine sont des personnes ressources vraiment dans tout type de domaine en ce qui concerne l'allaitement maternel oui le souci de l'allaitement et puis de la périnatalité plus largement c'est que malheureusement tout le monde a un peu son avis sur tout et que bon ben voilà et qu'on soit professionnel de santé ou non on arrive quand on pratique notre métier on est pro de santé mais on est aussi des êtres humains qui arrivent avec nos bagages et puis ce qu'on a appris consciemment inconsciemment ce qu'on nous a transmis et donc si ça on ne va pas le confronter à d'autres idées ben en fait on ne sait pas et comme je dis toujours le problème ce n'est pas celui qui ne sait pas c'est celui qui croit savoir et bon voilà donc du coup comme vous pourriez on dit souvent qu'avant une opération c'est bien de demander toujours un contravis et ben voilà pour votre allaitement demander aussi un contravis à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine ça ne mange pas de pain et ça permet d'avoir en tout cas si c'est un projet qui est important pour vous ça vous permet d'avoir un deuxième écho et ça c'est la clé et je trouve qu'aujourd'hui entre les podcasts les bouquins qui sortent etc le manuel illustré de l'allaitement du préma moi je me suis éclatée à le lire parce que c'est c'est plein de rebondissements c'est fun il faut dédramatiser aussi ce côté prématurité dramaturgique j'ai envie de dire on est plus sur quelque chose maintenant d'un petit peu plus élaboré on commence à vraiment mettre la lactation et l'allaitement maternel au coeur de la néonate les parents au coeur de la néonate c'est vraiment une très 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 belle avancée et ça c'est positif et puis quelque chose que je voulais dire aussi qui est important j'ai dit qu'il fallait bien cibler la lactation et la sucion et que chaque immaturité faisait qu'on n'allait pas pouvoir allier ces deux courbes et faire un nœud de lien d'attachement dès le départ et qu'au départ ça va être deux voies vraiment très spécifiques mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est pas juste tirer son lait j'aime pas du tout cette expression d'ailleurs je parlerais plutôt d'expression du lait on exprime son lait et il n'y a pas que le tirer l'électrique il y a aussi tout un apprentissage toute une découverte de son corps du sein maternel lactant ne pas hésiter à amasser les seins à observer à aller apprendre aussi à faire une expression manuelle parce que des fois l'expression manuelle est bien plus efficace qu'un tirer l'é surtout au démarrage pour le colostrum et ça c'est quelque chose aussi qu'on a perdu sur nos générations de s'apprivoiser nos seins maternels et pas sexuels ouais tout à fait qui prennent une autre fonction quand ils deviennent lactants une fois qu'on a passé le stade des 37 semaines bon là voilà souvent les bébés ils sont ils sont rentrés à la maison pour ceux qui étaient qui étaient arrivés trop tôt c'est un stade où en général ils vont mieux et ils sont suivis de près mais ils vont mieux pour ceux qui débarquent entre 37 et 41 semaines qui sont considérés par la médecine comme à terme et donc qui sont traités comme le voisin qui est né à 41 plus 3 même alors qu'est-ce qu'il advient d'eux concernant l'allaitement je trouve que c'est un peu parfois alors évidemment il y a bien plus d'attention à mettre sur un bébé extrême prématuré grand prématuré ou modéré pour que ça se passe bien mais parfois ils sont un peu laissés de côté ces 37-41 semaines et moi c'est le stade à partir duquel je commence à les voir arriver en cabinet parce qu'ils sont ok médicalement tout est bon donc ils sont rentrés à la maison et c'est pas toujours des allaitements qui sont faciles à mettre en route pourquoi alors qu'on les considère comme tout fini tout beau tout nickel pourquoi ça peut être plus compliqué pour eux ça peut être compliqué bien sûr parce que parfois c'est pas le cas alors moi c'est comme toi c'est warning ces enfants là attention parce qu'ils sont considérés comme tu le dis comme matures mais en fait ils sont pas encore tout à fait matures ils seront matures à 41 semaines et donc ça veut dire 37-38-39-40-41 c'est à dire un mois pour certains bébés donc on n'a pas cette énergie dont je disais tout à l'heure c'est à dire que tout est fonctionnel tout est opérationnel mais par contre en termes d'énergie de stockage d'énergie et de capacité à tenir sur la durée c'est pas forcément le cas on a une sution mature c'est à dire sution, déglutition, respiration qui savent coordonner et par contre c'est des bébés que moi j'appelle des bébés fatigables qui sont très vite fatigués qui s'endorment au sein du coup on peut avoir une baisse de la lactation parce qu'on n'a pas une stimulation suffisante du coup une baisse de la lactation il y a un bébé qui va peiner à téter parce qu'il y a moins de lait qui va se fatiguer et on a une perte de poids et ces bébés là on les perd parce que 37 semaines sortis à la maison comme tu disais et donc classiquement tout va bien se passer non tout va pas bien se passer parce qu'on n'est pas sûr que le transfert de lait soit optimal et en tout cas on n'est pas sûr que ce transfert de lait soit suffisant en fonction de ses capacités à pouvoir téter autant de temps qu'à un 41 semaines qu'est-ce qu'on peut dire du coup à ces mamans qui ont un bébé justement qui est arrivé un peu plus tôt ou pas il y en a certains ceux-ci dit à 41 semaines qui peuvent être un peu fatigables aussi mais c'est un des cas où c'est pas facile les bébés s'endorment vite ils têtent ils font trois sussions tant que ça leur arrive facilement dans la bouche ils déglutissent et puis après ils s'arrêtent et puis ils n'ont pas vraiment la force d'aller chercher plus loin c'est quoi la clé pour ces bébés-là ? La clé c'est de comprendre justement qu'ils ne sont pas encore vraiment à terme et donc pour ça ça veut dire que c'est des bébés qui vont avoir besoin d'avoir des tétés beaucoup plus fréquentes plus raccourcis et c'est surtout une surveillance de leur part sur les selles et les urines par exemple on n'en parle pas suffisamment on parle toujours d'aller faire un poids à la PMI le poids chez le pédiatre le poids à la sage-femme moi ça fait 5 ans que je travaille sans balance clairement moi je ne me fie que aux entrées-sorties c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant reçoit combien de fois il va au sein combien de temps il reste au sein et qu'est-ce qu'il en ressort beaucoup de pipi beaucoup de caca comment sont les selles et c'est comme ça que les mamans vont pouvoir aussi savoir si leur enfant est suffisamment nourri et encore une fois la palpation de leur sein les mamans souvent elles me disent ah oui c'est vrai que par rapport à la semaine dernière mes seins sont beaucoup moins tendus donc si les seins sont beaucoup moins tendus c'est-à-dire qu'on a moins de lait et quand on a moins de lait ça ne veut pas dire qu'on a une physiologie qui fait qu'on n'a plus de lait c'est simplement qu'il y a une stimulation qui n'est pas suffisamment efficace et donc il va falloir être vigilant donc on peut rebooster une lactation par exemple pour que comme tu le disais très bien que ce soit plus facile avec un sein un peu plus plein il va y avoir moins d'efforts du bébé 37, 38, 39 donc ça va être plus facile pour lui de prendre du lait sans avoir trop d'efforts à faire donc on va plutôt être sur une hyper ou un début d'hyperlactation pour favoriser le transfert de lait pour le bébé et rester vigilant par rapport à son à ses sels ses urines et son temps de mise au sein ce que je voulais rajouter aussi c'est qu'on peut faire de l'expression manuelle pendant la tétée pour que l'enfant puisse avoir une aide de sa maman pour un transfert plus efficace c'est-à-dire qu'au lieu de faire on va dire entre 5 et 7 succions pour une déglutition on peut en faisant un genre d'expression manuelle pendant que le bébé tète en 3 succions avoir une déglutition ce qui fait qu'on a plus de lait plus rapidement pour lui donc en fait c'est la compression ma mère on appelle ça aussi pour qu'on pourrait finalement l'aider à ce que le lait sorte plus facilement tout seul parce que finalement plus ce bébé va se nourrir plus il va avoir des apports en énergie plus il aura de force pour têter et plus il têtera facilement tout seul parce que en fait c'est soit le cercle vertueux soit le cercle un peu vicieux qui s'installe c'est ça ? Exactement Ok très bien autre chose à dire sur ces bébés entre 37 et 41 semaines ? J'ai envie de dire non parce que c'est pareil encore une fois il faut leur faire confiance il faut leur faire confiance mais il faut en tant que maman et papa il faut rester un petit peu vigilant et ne pas oublier que c'est pas des 41 semaines et souvent je leur dis il aurait dû naître quand ? Et elles me disent ah bah oui il aurait dû naître le mois prochain et donc là elles prennent la mesure du temps qu'il aurait dû encore avoir et qu'il n'aurait pas eu à utiliser toute cette énergie et ses efforts pour têter parce qu'il aurait dû encore être dans le ventre de leur mère et être au chaud sans avoir besoin de faire tout ça Je pense qu'on s'est tout dit en tout cas de ce qu'on voulait se dire si ça fait naître des questions supplémentaires évidemment n'hésitez pas à revenir vers nous et on complétera qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer tout ça pour résumer cet épisode sur la prématurité peut-être aussi sur l'aspect soutien parce qu'on sait l'importance du soutien de mère à mère de professionnel à mère et de l'entourage dans un allaitement classique mais alors de surcroît dans l'allaitement d'un bébé prématuré en plus on n'est pas nécessairement à la maison enfin voilà il y a d'autres composantes qui se rajoutent qu'est-ce qui serait un bon conseil qu'on pourrait donner alors à une maman qui est dans cette situation et un papa qui est dans une situation et puis à un entourage qui écouterait ça et qui aurait une copine dans cette situation qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour que ça se passe le plus sereinement possible Moi je dirais de manière générale favoriser l'environnement propice à l'ocytocine je pense que c'est ça une maman qui va bien c'est une maman qui fait du lait et c'est un bébé qui grandit bien Ok donc on essaie de les décharger au maximum de la logistique si on est l'entourage et si on est la maman on essaie d'aller chercher cet environnement là c'est ça c'est ça et on essaie de se créer au sein de la néonate autour de la couveuse à investir le lieu à mettre des photos à mettre des petits mots et j'ai des mamans qui mettaient une petite fleur qui amenaient une petite fleur ou qui avaient des petits bodies de sortie de naissance qui étaient là en tout cas investir le lieu pour s'y sentir bien pour pas que ça soit trop médicalisé et que ce soit un endroit où il y a la petite tablette de chocolat dans le petit tiroir et qu'il y ait potentiellement des mamans qui font aussi des petits carnets intimes qui expliquent un petit peu ce qui se passe chaque jour pour rester en lien avec leur bébé et tout cet environnement là d'un point de vue matériel d'un point de vue humain comme tu disais les papas les familles faire des lessives faire un petit coup de ménage pendant que maman passe toute la journée ou l'après-midi avec son bébé et qu'elle n'ait pas cette charge mentale qui va fragiliser l'allaitement et la psychologie bienveillante et aussi tosique de la mer j'ai envie de dire donc on entoure les gens et si on est soi-même dans cette situation on va chercher le réconfort le soutien et la bienveillance autour de soi ok bon bah écoute je pense qu'on est pas mal merci beaucoup Céline d'être revenue sur tes années en néonate et tes connaissances pour Milshaker ça donne un épisode bourré d'infos je l'espère et j'espère que ça aidera des mamans alors voilà si vous l'écoutez et que vous êtes dans cette situation on vous envoie plein de courage et plein de bonnes ondes pour que ça se passe au mieux et entourez-vous à fond et puis si jamais vous écoutez ça juste pour être informé au cas où que vous êtes prévoyante alors on vous souhaite de ne pas connaître la prématurité mais bon un bébé arrivé à 38 semaines c'est vite arrivé et voilà vous aurez quand même eu des infos intéressantes ici pour mettre en place votre allaitement sereinement merci beaucoup Céline à la prochaine merci beaucoup merci à tous et à toutes à très bientôt dans Milshaker que ce soit votre première écoute ou que Milshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir c'est très simple notez-le abonnez-vous mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux à Milkshakers Podcast pour le faire connaître pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerau.fr où vous trouverez tous les épisodes vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshakers on se quitte encore et toujours avec Emma mais on change de titre cette fois Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel et bousculons ensemble et bousculons ensemble Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501